Et c'est pas de jouer le jeu du mec mystérieux. Quand tu connais quelles sont tes forces, justement, c'est là que tu bâtis une confiance en toi. Pour séduire quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être le leader invulnérable. Ça, c'est une caricature. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il faut le voir comme ça. C'est ça, en fait, qui te donne cette confiance en soi. C'est d'apprendre à connaître ton moi profond, ta source, qui tu es. Et quand tu as compris qui tu es, de l'accepter. De ne pas essayer de devenir ce que tu n'es pas. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si tu es un introverti, n'essaye pas de devenir un extraverti qui fait des speeches devant 300 personnes et qui peut parler pendant des heures. Ce n'est pas toi, tu vois. Pareil, si tu es extraverti, n'essaye pas, ça c'est un truc que je dis souvent à mes clients, n'essaye pas de jouer le jeu du mec mystérieux. Parce que ça, c'est le jeu de l'introverti. Parce que l'introverti, justement, c'est quelqu'un qui est généralement peu expressif. Donc, c'est sa force, le côté mystère. Un extraverti, non. Il va essayer de jouer le mec mystérieux, ça ne marche pas du tout. En plus, ça va être autre chose. Il va avoir d'autres forces. Et quand tu connais quelles sont tes forces, justement, c'est là que tu bâtis une confiance en toi. Parce que tu n'essaies pas de tendre vers un modèle qui n'est pas le tien. Tu tends vers ton modèle à toi. Tu te synchronises par rapport à ça. Et c'est là que tu as une confiance en toi qui est solide. Parce que derrière, c'est ce qui te rend derrière invulnérable à la critique. Par exemple, si on te dit « Ouais, tu es timide, machin et tout. » Tu dis « Oui. » Oui. En fait, c'est bête, mais la réponse, souvent, quand on dit « Ouais, tu n'es pas si, tu n'es pas ça. » Je vais juste te dire « Oui. » Ça met un fin au débat. Alors qu'en fait, quand tu ne t'acceptes pas, tu… Tu vas tout de suite réagir à ça. En fait, ça va te piquer. Ça va venir te chercher. « Ah putain, mais si, non. » Mais tu vas essayer de prouver à l'autre qu'il a tort. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. Tu leur fais des petites piques comme ça, les mecs vont se justifier. Ils vont réagir avant de dire « Non, mais machin, tu ne me connais pas, machin. » Ce n'était pas le sujet, tu vois. Et donc, tu acceptes ce que tu ne changes pas. Comme par exemple, caractère introversion, extraversion, ça, ça ne change pas. C'est introverti. Tu resteras un introverti. Même si tu essaies de jouer à l'extraverti, la réalité te rattrapera. Par contre, il y a des choses que tu peux changer. Et c'est peut-être aussi là l'erreur de ces hommes qui se disent « Ah, si je suis introverti, c'est fucked up, c'est foutu, je ne vais jamais rencontrer une femme. » Ou un homme, parce que bon. Tu tapes sur YouTube, il y a toujours les mêmes clichés pour ne pas dire la même connerie qui ressort. Genre mode « Ouais, il faut être un mec, elle, femme, etc. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui propagent en général ce genre de discours sont généralement d'autres timides ou des personnes qui sont encore dans cette phase de « je veux tendre vers le mal à l'alpha ». Et donc, c'est des « the blind leading the blind », quoi. C'est en gros, c'est des gens qui n'ont pas les compétences, qui se portent en leader d'autres hommes qui n'ont pas les compétences. Et en fait, c'est, comment on dit, des blindes, c'est des aveugles qui lead des aveugles. En fait, ils n'ont pas la réponse. Ils croient qu'ils se font une image de ce que c'est que le mec qui chope, le mec, le grand séducteur, le James Bond, c'est un mec extraverti, il fantasme ce truc-là, il dit aux autres « c'est ça qu'il faut tendre », alors que déjà, d'une, eux, ils ne le sont même pas. De deux, en fait, ils n'ont aucune preuve que ça marche ou pas, parce que de toute façon, ils ne le sont pas. Et du coup, tout le monde va tendre vers cette espèce de fantasme de « il faut être tellement le mec charismatique, machin ». Et c'est un fantasme déconnecté de la réalité. Je passe mes journées, mes semaines à le dire à mes clients quand je parle de séduction avec eux. Je dis « les gars, vous n'êtes pas obligés, pour séduire quelqu'un, vous n'êtes pas obligés d'être le leader invulnérable, machin ». Ça, c'est une caricature. Mais il y a plein d'autres modèles vers lesquels tu peux tendre. Par exemple, tu as le modèle de l'artiste, par exemple. C'est-à-dire, si tu as une âme créative artistique, ça marche, ça. Tu n'es pas obligé d'être un leader, machin. Après, oui, tu as aussi le modèle du « vrai » mal-alpha qui, lui, va à la salle de sport, à la salle de boxe et qui a un charisme de leader naturel. Et ça, c'est un des modèles parmi plein d'autres. Et puis, il faut aimer aussi ça. Il faut aimer la salle de sport. Parce que même moi, au final, comme je suis dans ce domaine, il y a deux types de clients, finalement. Chez nous, c'est à celui qui adore la salle et qui vient chez nous parce qu'il veut optimiser, parce qu'il veut vraiment avoir le physique de ouf. Et tu as celui qui… Ce n'est pas sa passion, tu vois. Il veut juste être en forme. Oui. Moi, je pense que tout le monde devrait aller à la salle. Ça y est, je l'ai dit. Mais il y a vraiment les deux niveaux. Tu as celui qui, pour moi, devrait y aller juste par hygiène personnelle. Et tu as celui qui adore ça. Et si tu n'adores pas ça, mais ne te force pas. Vas-y, juste pour l'hygiène. C'est comme se laver les dents. C'est comme si tu me disais, j'adore me laver les dents. Mais non, c'est débile. Il faut le faire. Tu te laves les dents tous les jours, mais tu n'as pas besoin de le faire cinq fois par jour si tu n'aimes pas ça. C'est ça. Et ça, le sport, ça fait partie des choses que tu peux… Comme je le disais, il y a des choses que tu ne changes pas. Mais il y a des choses que tu peux changer. Par exemple, ton hygiène de vie, ton corps, etc. Parce que ce que tu enseignes chez Alpha Body, ça, n'importe qui peut le faire. Parce que n'importe qui peut avoir justement un corps bien dessiné. Ça ne nécessite pas des efforts titanesques. Par contre, c'est vrai que c'est important. On ne va pas se le cacher. Je pense un pavé dans la marge. Je pense que 95% des hommes démarrent la musculation pour les femmes au départ. Parce qu'ils disent que oui, c'est une motivation de départ. Par contre, ce n'est pas une motivation suffisante sur le long terme. Parce que si tu le fais pour plaire, tu vas tenir six mois. Par contre, c'est important de le faire pour toi au bout d'un moment. Là, ça fait cinq ans que je fais de la salle. Maintenant, je le fais pour moi. Ça fait partie de mon hygiène de vie. C'est-à-dire que quand il y a des jours où, je pense que tu connais ça, quand il y a des jours où pendant trois, quatre jours, je ne vais pas à la salle, ça me démange. Je ne me sens pas bien. Je me dis qu'il faut que j'aille pousser, etc. Mais je le fais pour moi. Je ne le fais pas du tout pour plaire, etc. C'est vraiment pour te plaire à toi-même, pour avoir le corps que tu veux toi, pour la sensation que ça procure, pour la libération d'opamine que ça donne, pour l'équilibre en termes de santé également. C'est pour tout ça. Et ça, c'est pour des bénéfices qui sont en tout personnel et non pas orientés vers les autres. Et du coup, revenons-en à ça. Parce que franchement, c'est plein de sujets passionnants là, de confiance en soi, ce que tu disais sur le moi profond. Commençons par le début. Alors, comment tu identifies ce moi profond ? C'est quoi le... Je suis un mec timide. J'essaye... J'ai commencé à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Je n'arrive pas à faire de rencontres. Ou alors, j'en fais, mais ça ne match pas. Qu'est-ce que je fais pour commencer, pour trouver ce moi profond ? Tu vas expérimenter, puis tu vas te confronter tout simplement au monde réel. Donc, à 20 ans, par exemple, quand je me suis lancé dans le développement personnel, etc. J'ai expérimenté différentes façons d'être. C'est-à-dire, au début, par exemple, je pensais que pour réussir dans la vie, pour être quelqu'un d'attirant, etc., qu'il fallait être extraverti. C'était la croyance que j'avais. Et en plus de ça, tous mes meilleurs amis étaient des extravertis. Donc, moi, je voulais être comme eux. Je me disais, c'est le modèle vers lequel je veux attendre. Et il a fallu que j'essaye d'être comme ça, d'être extraverti, pour me rendre compte que ça ne me correspondait pas. Et je pense que c'est la seule manière de le savoir, parce que ce n'est pas en lisant un livre que tu vas apprendre à te connaître. Ça ne fonctionne pas. C'est en testant. De la même façon que tu apprends à connaître quels sont tes sports préférés. Tu testes. J'ai testé le full, je déteste ça. Ça ne me correspond pas. J'ai testé la natation, j'aime beaucoup. J'ai testé l'endurance, je déteste ça. Je me fais chier, l'endurance. J'ai testé la salle, j'adore ça. J'ai testé le juicu brésilien, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, j'ai arrêté de ce que je me suis blessé. Mais c'est quelque chose que j'ai aimé. Et en fait, c'est en expérimentant que tu peux le savoir. Et souvent, le problème de l'homme timide, souvent, l'homme timide, il reste enfermé chez lui derrière son écran. Et en fait, il n'expérimente pas. Il n'ose pas se confronter au monde. Et ça, c'est ce qui l'empêche de se connaître. Et du coup, comme si, en fait, il devait vivre le fait de ne pas aimer un sport comme un échec presque. C'est ça ? Alors qu'en fait, tu as le droit de dire et d'assumer, moi, je n'aime pas le juicu brésilien. J'ai essayé ça pour entrer en moi. Ça me casse les pieds. Je te sors une de mes citations en favori. Je crois que c'est une de Nelson Mandela. C'est je ne gagne jamais. Soit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il faut le voir comme ça. Tu testes un truc, si tu as gagné, écoute, tant mieux. Et si ça n'a pas marché ou si ça ne te plaît pas, c'est une leçon de vie. Tu apprends. Tu as payé pour apprendre. Tu as payé en termes de temps. Tu as essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. Tu as appris quelque chose sur toi et tu continues. Ce qui est criminel, c'est de ne pas apprendre de tes échecs. Ça, c'est criminel. Ou ne rien faire, encore pire. Mais apprendre tes échecs. C'est comme ça que tu pourrais-tu ? Sous-titrage ST' 501